Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Merci d'être là. Alors nous allons évoquer avec vous plusieurs thèmes, parmi lesquels la crise des agriculteurs, celle du logement. Vous avez d'ailleurs fait une série de mesures et nous allons y revenir longuement. Mais parmi les points chauds de l'actualité, il y a bien sûr la grève à la SNCF ce week-end. Ce matin, votre réponse était cinglante. La grève est un droit, mais travailler est un devoir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Moi, je respecte le droit de grève comme évidemment les Français. Et c'est vrai que le droit de grève est dans notre Constitution. Dans notre Constitution, il y a aussi son préambule, date de 1946, qui est issu du Conseil National de la Résistance, un accord entre des socialistes, des communistes, des chrétiens démocrates, qui dit aussi qu'il y a un devoir de travailler. Et en fait, moi je constate, et beaucoup de Français le disent, qu'on est rentré un peu dans une forme d'habitude à ce que, à chaque fois qu'il y a des vacances qui arrivent, tout d'un coup il y a un préavis de grève, voire une grève. Ce n'est pas tant l'enjeu d'ailleurs de ces vacances. Il y a assez peu de Français qui partent en vacances à l'occasion de celle-ci. Mais c'est finalement cette habitude qu'à chaque fois qu'il y a des vacances, il devrait y avoir une grève. Ben non. Non. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les discussions et le dialogue social qu'il y a entre la SNCF et les organisations syndicales. C'est une petite question en l'occurrence. Je ne suis pas, moi, à devoir faire la négociation. Il y a une entreprise, la SNCF, qui discute avec les organisations syndicales. Je veux aussi saluer, parce qu'ils sont nombreux, les cheminots qui ne rentrent pas dans ce mouvement de grève et qui, avec beaucoup de responsabilité, disent notre responsabilité, notre travail, notre fierté, par ailleurs, c'est de faire vivre ce trésor national qu'est la SNCF. Évidemment, on doit continuer à améliorer. Mais d'une certaine façon, on pourrait sous-entendre que vous limitez, d'une certaine façon, le droit de grève. En tout cas, que vous appelez à moins faire de grève ou à moins faire de grève. Mais une forme de grève annoncée ou déposée par habitude à l'occasion des vacances, je ne pense pas que ça corresponde à l'attente des Français, ni par ailleurs à l'attente, je le dis, de beaucoup de cheminots et de tous les amoureux de la SNCF, parce que c'est aussi l'image d'une entreprise qui est entachée par ça. Or, c'est des femmes, des hommes, qui se lèvent tous les matins, qui ne comptent pas leurs heures pour permettre aux Français de se déplacer dans notre pays. Alors, vous avez pris vos fonctions il y a un mois. Vous avez déjà eu à gérer un conflit majeur, celui des agriculteurs. Vous avez annoncé une série de mesures, vous pensiez les avoir apaisées, et puis à 10 jours du Salon de l'Agriculture, ils ont des doutes. Écoutez, Philippe, 51 ans, il est éleveur dans les Vosges, et je vous laisse ensuite lui répondre. Monsieur le Premier ministre, nous avons entendu dans vos annonces dernièrement un plan de sauvegarde de l'élevage. Pour des territoires comme le mien, dans le département des Vosges, en polyculture élevage, nous aimerions savoir quels sont les éléments tangibles qui seront palpables sur nos exploitations, et quels seront les moyens mis en œuvre pour, effectivement, ce plan de sauvegarde de l'élevage. D'abord, premier élément tangible, je l'ai annoncé, une aide spécifique pour nos éleveurs, 150 millions d'euros, qui va permettre de les soulager financièrement, ils en ont bien besoin. Ensuite, c'est un plan beaucoup plus profond et beaucoup plus global qu'il faut faire, en lien avec les éleveurs. C'est un travail qui a commencé sous l'égide de mon ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, et qui va se poursuivre jusqu'au Salon. L'objectif, c'est qu'au Salon, on soit capable d'annoncer ce que sera ce plan global sur la souveraineté de l'élevage. Et je le dis, ce n'est pas uniquement pour les éleveurs. À travers l'aide à nos éleveurs, à nos agriculteurs, c'est pour les Français et c'est pour le pays. On a la chance d'avoir une agriculture, des éleveurs dans notre pays qui font notre fierté, parce qu'en plus, ils produisent de la qualité. On veut pouvoir le garder, on veut même pouvoir l'étendre encore, et donc il faut qu'on les soutienne. Alors quel type de mesures précisément ? Il y a cette mesure qui est une mesure financière qui a déjà été annoncée, mais il faut en définir les contours avec eux, et ça c'est normal de les écouter, d'écouter leurs représentants. Ensuite, il y a beaucoup de mesures de simplification qu'on peut faire, et des mesures pour mieux les accompagner aussi dans la modernisation de leurs outils et de leurs bâtiments d'élevage. C'est ça les chantiers sur lesquels on va avancer avec eux. Travailler aussi sur toute la filière, sur leurs débouchés, sur la manière dont ils s'organisent, dont ils contractualisent avec la grande distribution pour ensuite avoir des débouchés pour leurs produits. C'est tout ce travail-là qui va être mené dans les tout prochains jours, puisque le salon de l'agriculture... C'est le 24. ...est dans une dizaine de jours. Le salon de l'agriculture, dont M6 est d'ailleurs partenaire. Alors pour calmer et rassurer les agriculteurs, vous avez annoncé mettre sur pause le plan éco-phito. Alors l'écologie dans tout ça, parce qu'on ne comprend plus très bien, finalement les pesticides ne sont plus si dangereux. D'abord, moi je n'opposerais jamais écologie et agriculture. Nos agriculteurs, grâce à leurs exploitations aussi, ils maintiennent aussi beaucoup d'espaces verts, de verdures, Mais le principe d'agriculture, c'est de réduire de 50% les pesticides de 2030. Par ailleurs, les premières victimes du dérèglement climatique, c'est les agriculteurs. Quand il y a des inondations, comme on l'a vécu encore dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, quand il y a des tempêtes, quand il y a des sécheresses, du gel, c'est les agriculteurs qui sont les premières victimes. Ils perdent leur exploitation. Ensuite, sur les pesticides, les choses sont très claires. On va continuer à réduire la part des pesticides en France, comme on l'a fait ces dernières années. Simplement, ce qu'ont demandé les agriculteurs, et moi je l'entends parfaitement, et je vais vous dire, je pense que les Français l'entendent. Ils disent, ne nous mettez pas des règles ou des contraintes qu'on ne met pas aux agriculteurs dans nos voisins, en Espagne, en Italie, en Allemagne, puisque de toute façon, leurs produits à eux arrivent ensuite sur les étals des Français. Donc vous allez nous mettre un bâton dans les roues qui n'est pas mis dans les pays qui nous entourent, aux agriculteurs, et donc les produits ensuite arrivent chez les Français, donc pour les Français, ça ne change rien, par contre, nous, ça nous fragilise. Mais quand vous mettez sur pause le plan éco-phito, de fait, vous l'imiter ? Non, c'est une pause qui a été annoncée dans le travail qui est fait sur les indicateurs. Alors on va rentrer dans quelque chose de très technique. C'est philosophiquement le sujet, plus que techniquement. Philosophiquement, il n'y a pas de changement. On va continuer à réduire la part des pesticides. Ensuite, comment est-ce qu'on y arrive ? On n'y arrivera que grâce aux agriculteurs et avec eux. Et donc sur les indicateurs, la manière dont on mesure ça et dont on accompagne tout ça, il y a un travail technique à faire que j'ai annoncé d'ici au Salon, donc là aussi, ça va aboutir assez rapidement. Mais on ne perd pas d'ambition sur ce sujet. Alors, nous allons revenir dans quelques minutes sur vos propositions, mais il y a un aspect que l'on ne mesure pas. La crise du logement, dont nous allons parler, donc impacte tout un pan de la société. Ce secteur représente 2,5 millions d'emplois. Il y a les notaires, les déménageurs, les architectes, les agences immobilières, les transporteurs. La liste est très longue. Et ce sont 350 000 emplois qui sont menacés. Alors il y a urgence, il faut agir. Oui, alors d'abord, vous avez raison, c'est des emplois, c'est toute une filière économique. Mais c'est aussi les Français. Les Français, ils veulent pouvoir se loger. Et se loger dignement. C'est un enjeu sur le temps de trajet pour aller travailler. C'est un enjeu de pouvoir d'achat, parce que le logement, c'est la première dépense des Français. C'est un enjeu de santé aussi, parce que quand on est dans un logement insalubre, mal isolé, c'est aussi la santé qui est en jeu. C'est un enjeu familial. Quand on veut fonder une famille, avoir un enfant, avoir un logement qui permet d'avoir ce projet familial, c'est aussi important. Donc encore une fois, pour moi, le logement, c'est une priorité et une urgence. Et notamment pour tous ces Français de classe moyenne, c'est-à-dire ces Français qui travaillent tous les jours, qui gagnent trop pour avoir droit aux aides et pas assez pour s'en sortir tout seul. Voilà. Moi, je vous en ai viendra. Alors, regardez cette carte. C'est celle que vous avez présentée ce matin. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 22 territoires, très concrètement ? Alors, on va faire ce qu'on a fait pour l'organisation des JO, des Jeux Olympiques en Ile-de-France. On a dit, on simplifie toutes les normes, on accélère parce qu'on doit construire des logements pour accueillir les athlètes et leurs équipes. Des logements qui ensuite vont servir à des Français une fois que les Jeux seront finis. Et donc, on va faire le même travail dans 22 premiers territoires. Vous voyez, un peu partout en France. On va faciliter toutes les choses, simplifier les délais, mettre de l'argent public quand il faut pour débloquer certaines opérations. L'objectif, c'est d'aller très vite et d'avoir sur ces seuls 22 territoires au moins 30 000 logements construits dans les 3 ans qui viennent. Mais au regard des besoins, pourquoi ne pas l'avoir étendu à l'échelle nationale ? D'abord, un, on va continuer à le faire. Deux, je prends d'autres mesures qui ne concernent pas ces 22 territoires pour toute la France. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est qu'on arrive à avoir davantage de logements sur le marché pour les Français. Première chose. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, un, accepter que dans un certain nombre de villes, on puisse surélever. Surélever des bâtiments, un certain nombre de villes qui s'y sont lancées. Deux, donner plus de marge de manœuvre, de possibilités pour les gens qui ont une maison individuelle et qui ont potentiellement la place sur leur terrain pour reconstruire une autre. Oui, mais parce que pendant des années, on a entendu aussi des responsables politiques parfois culpabiliser ces Français ou dire la maison individuelle, c'est fini. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je pense que la maison individuelle, ça fait partie du rêve français et qu'on n'est pas là pour donner des leçons à des Français qui ont envie d'être propriétaires de leur logement et qui se disent, moi, j'aimerais avoir mon pavillon, ma maison. Et donc là, on simplifie toutes les normes pour faciliter ça. Avant de revenir aux Français qui souhaitent devenir propriétaires, on va parler des 4 millions de Français qui rêvent justement d'avoir un logement et qui sont mal logés au premier rang desquels les étudiants. L'un d'eux a souhaité s'adresser à vous. Il s'appelle Arthur. Il a 24 ans. Il est étudiant à Lille. Écoutez. L'année dernière, je vivais dans un logement tellement insalubre que j'en suis tombée malade. Aujourd'hui, certes, j'ai un appartement un peu plus convenable, mais il y a toujours des problèmes d'humidité et de chauffage. Et en plus de ça, il ne se passe plus un mois sans que je ne sois pas dans le rouge. Et nous sommes de plus en plus à être dans ce cas-là, en tout cas dans mon entourage. Trouvez-vous cela normal ? Monsieur le Premier ministre. Non, ce n'est pas normal. Et le logement, c'est aussi hyper important pour les étudiants. Il y a des étudiants qui parfois renoncent à une formation parce qu'ils ne trouvent pas de logement à côté. Donc, c'est majeur. Et c'est aussi un sujet de pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour les logements étudiants ? Un, en construire davantage. Je fixe un objectif. 35 000 logements étudiants supplémentaires d'ici à 2027. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles. Sur les territoires que vous avez montrés tout à l'heure... Les 22 territoires, c'est ce que vous nous annoncez ce soir, la construction de 35 logements étudiants. 35 000 logements étudiants. Les deux tiers des territoires qu'on a montrés tout à l'heure, il y aura des logements étudiants dans leurs projets. Et on va en construire par ailleurs, ailleurs. On va regarder aussi sur les terrains publics ce qu'on peut faire, ceux qui appartiennent à l'État ou à des collectivités locales. Simplifier toutes les procédures. Deuxième chose, il faut que dans les logements qui sont existants, il puisse y en avoir davantage pour les étudiants. Donc, il faut faire connaître déjà des dispositifs qui existent, notamment la garantie visale. On sait que la garantie, c'est souvent un frein pour des étudiants. Ils n'ont pas de garant considéré comme suffisamment solide pour se porter garant. Il y a un dispositif qui existe qui n'est pas assez connu. Garantie visale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le propriétaire, s'il a un étudiant qui veut louer et qui a la garantie visale, il ne prend pas de risque. C'est garanti par l'État et évidemment, on l'indemnise s'il y a le moindre problème. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Parfois, il y a un peu de discrimination autour de ce dispositif. Il faut avancer. Ensuite, on veut faciliter la colocation étudiante dans le parc social, le parc des logements sociaux. D'ailleurs, les ministres vont signer une convention très vite pour qu'on accélère de ce point de vue-là. On va continuer à rénover les résidences étudiantes, le fameux Crous, résidences Crous, dont je rappelle que jusqu'à il y a 4 ans, chaque année, il y avait une augmentation des loyers pour les étudiants parce qu'il y a l'inflation, etc. Depuis 4 ans, on a bloqué toute augmentation de loyers dans les résidences universitaires et on les rénove. On a rénové beaucoup. On va continuer à le faire. C'est un, construire davantage de logements pour les étudiants. Deux, pour les logements qui existent, tourner davantage vers les étudiants. C'est aussi ce qu'on va faire sur la transformation de bureaux en logements. Aujourd'hui, il y a plein de bureaux vides et il y en a encore plus depuis que le télétravail a explosé. Il faut qu'on puisse convertir beaucoup plus facilement des bureaux en logements et notamment dans les mesures que j'ai annoncées aujourd'hui et notamment le fait qu'on simplifie toutes les procédures. On va revenir toujours bien sûr sur la crise du logement qui est accentuée par l'impossibilité, vous l'avez évoqué, d'accéder à la propriété pour des millions de Français. Écoutez, Élise, 37 ans, qui vit en Loire-Atlantique. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis mariée avec deux enfants. Je suis infirmière et mon mari est chauffeur-livreur. Nous gagnons tous les deux 3700 euros net par mois. Nous avons contacté les banques et aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de projet immobilier du fait des taux d'emprunts qui sont très élevés et d'un manque d'apport. Je souhaiterais savoir aujourd'hui ce que vous pourriez faire pour les revenus modestes qui ne peuvent plus emprunter du fait d'un taux d'intérêt très élevé et d'un manque d'apport. Merci à vous. Je disais tout à l'heure, une des premières réponses à la crise du logement, c'est l'offre, donc construire davantage. La question et le témoignage le monde, c'est aussi la demande. Absolument. Il y a beaucoup de Français qui veulent devenir propriétaires, qui veulent pouvoir acheter et moi, je veux que les Français qui veulent devenir propriétaires puissent le devenir. On sait que là, depuis deux ans, on a des taux qui ont beaucoup augmenté, des taux d'intérêt qui ont augmenté. C'est aussi lié à la crise de l'inflation. Le nombre de prêts accordés acheté de 40%. Le nombre de prêts accordés a baissé. Il y a eu un premier travail qui a été fait l'année dernière avec les banques pour qu'elles desserrent un peu la contrainte et on voit que ça commence à produire des résultats mais ce n'est pas suffisant. Comment on fait pour imposer ça aux banques ? On y travaille avec elles. On arrive à regarder et à leur montrer que sur un certain nombre de mesures, quand on desserre sur le revenu qui est pris en compte, sur la durée pendant laquelle on peut emprunter, etc., elles ne prennent pas de risques supplémentaires. C'est un vrai travail de conviction qu'il faut faire mais il a commencé à être fait. On a eu des premières mesures. Maintenant, il faut continuer. Moi, j'ai demandé à mes ministres Bruno Le Maire, Christophe Béchut et Guillaume Casbarian de poursuivre ce travail avec les banques pour qu'on ait des avancées supplémentaires prochainement. Par ailleurs, on a prolongé et étendu le prêt à taux zéro qui bénéficie à 6 millions de Français supplémentaires, notamment des classes moyennes qui puissent aussi acheter. Donc, je suis conscient que sur cette question des prêts, des crédits, il y a encore un vrai problème et on va travailler avec les banques pour continuer à desserrer tout ça. Alors, Gabriel Attal, la France vous a découvert en 2020 lorsque vous êtes devenu porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Vous êtes omniprésent dans la vie politique. Mais au fond, on vous connaît peu. Alors, on va essayer de vous découvrir en quelques questions très rapides. Alors, Matignon, enfer ou paradis ? Ça fait qu'à peine un mois que je suis là. Non, mais moi, je ne vois pas... Il y a une pression. Vous devez gérer absolument tous les dossiers. Quand vous vous engagez en politique, que vous avez envie de servir votre pays, qu'on vous propose de devenir Premier ministre, c'est une responsabilité qui est extraordinaire. Évidemment, qui n'est pas facile. On a vu les sujets dont on parle. Il y a beaucoup d'urgence, il y a des crises. Mais enfin, et puis surtout à mon âge aussi, c'est une marque de confiance que m'a faite le Président de la République. Donc, non, ce n'est pas le paradis non plus. Mais en tout cas, c'est une très belle responsabilité. Je vais essayer d'en être digne et de montrer qu'on peut faire confiance à un jeune. Alors, regardez cette photo. C'est celle de votre chien, Volta. Maintenant, toute la France le connaît. Vous avez le temps de le sortir, de vous en occuper, de le dresser, peut-être même encore un chien. Oui, je fais en sorte d'avoir le temps. Entre deux réunions, j'y passe. Pour la petite histoire, je n'avais pas prévu spécialement de communiquer sur ma chienne. Et en fait, j'ai reçu une photo d'une de mes sœurs qui m'envoyait une photo de ma chienne quand j'étais à l'Assemblée nationale. J'étais à côté de collègues ministres. Spontanément, j'ai eu envie de leur partager la photo parce que vous voyez, elle est trop mignonne. Et il y avait un photographe derrière qui a pris une photo de mon écran de téléphone. Donc là, tout le monde a dit qu'on a montré une photo de chien. Donc du coup, j'ai montré une chienne. Alors, le président, c'est l'OM. Et vous ? Moi, j'ai grandi plutôt en soutien et en support du PSG. J'allais au match avec mon papa qui est décédé maintenant quand j'étais petit. Donc oui, j'ai un attachement de cœur au Paris Saint-Valentin. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les autres clubs, évidemment. Bien sûr. Maintenant, je suis Premier ministre de tous les Français. Bien entendu. Alors ce soir, c'est le match du PSG ou la Saint-Valentin ? Ni l'un ni l'autre. Ça va être le travail dans mes dossiers. Je retourne à Matignon juste après cet interview. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada